Salut, c'est DrVolox, bienvenue sur la chaîne Nutri Rock'n'Roll par un amateur, qu'on n'est plus vraiment un pour vous les amateurs. Alors cette semaine un petit rapport de stage, petit rapport de stage plus plus entre guillemets, dans le sens où je vous montre un stage vraiment en détail, je vous explique un petit peu ce qui se passe donc c'est un petit peu un rappel de comment faire une guitare avec ses mains quand on n'a pas de CNC, un petit peu un petit tuto quoi voilà, un tuto d'ensemble. Cette fois-ci, cette fois-là, j'avais reçu Raphael qui venait tout droit de Suisse, n'est-ce pas, qui est venu faire une télécaster, un petit peu modifiée mais quand même une télécaster, sauf qu'on a collé le manche, voilà. Là c'était un stage de cinq jours, vous allez voir les cinq jours complets donc je propose des stages, vous pouvez venir fabriquer une guitare avec moi, c'est complètement modulable la carte, vous pouvez venir juste une journée pour faire un refraitage ou même une demi-journée pour apprendre à régler une guitare ou cinq jours pour monter une guitare complète ou même si vous êtes, si vous voulez faire la guitare de vos rêves, venir passer un mois avec moi, c'est possible, il faut juste des sous, voilà. Allez, sans plus tarder, c'est parti mon kiki ! Et bien donc, on commence comme d'hab' par coller le corps. Alors c'est pas la peine de mettre autant de colle. Là on dégauchis le manche, alors ça c'est un petit peu du bonus dans le stage, normalement on est censé faire que avec des choses que vous avez chez vous, on n'a pas une dégauchisseuse raboteuse chez soi. Le bois vous pouvez l'acheter déjà d'éviter, d'ailleurs vous pouvez l'acheter chez moi. Donc c'est parti pour le détourage du manche. Avant de détourer le manche, il faut commencer par le canal du Thrustroad et on utilise une défonceuse avec un guide parallèle pour être bien droit. Maintenant on détour le manche, d'abord à la scie à ruban et ensuite avec une fraise à recopier, un gabarit et la défonceuse. Là je crois que ça se passe de commentaires, les images parlent d'elles-mêmes. Et maintenant on enlève de l'épaisseur sur la tête avec une défonceuse et une remousse. Et on va faire la même chose sur le dos du manche, ça nous économise du temps de râpe. la jolie descente qu'on fait à la ponceuse à cylindre oscillant. Pendant ce temps-là, le corps a séché. Maintenant on peut détourer le corps. Une scie à ruban, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour faire ça. Et comme d'hab, on continue avec le gabarit, la défonceuse et la fraise à recopier. Alors moi je conseille vraiment d'utiliser des petites fraises quand on n'a pas l'habitude. Ça évite de grosses galères. Là on est sur la défonce de la cavité d'électronique. Et maintenant la fameuse neck pocket. Et fin de première journée. qui était déjà bien riche en émotions je trouve. Le deuxième jour, on commence par la touche. Donc la rafale se met des petites cales pour pas être en déséquilibre. Pour que la défonceuse sur le bout de la touche ait deux points d'appui. La mise au radius en utilisant mon fameux dispositif. Je l'ai pompé quelque part. Et maintenant ponçage avec la cale à poncer volox. C'est parti pour couper les frais de slot. Donc j'utilise une règle à slotter volox. Celle là elle est en contreplaqué. D'ailleurs je pense que je vais passer en contreplaqué celle que je vends. Parce que c'est quand même plus simple pour moi à usiner que le plastique. Le collage de la touche. Et comme d'hab on sert de cure-dents comme détrompeur. Et les cure-dents passent dans les frais de slot. Ils seront recouverts par les frais. Une fois de plus on utilise une cale volox pour le collage. Là c'est parti pour un peu de troupe tour. Un petit chanfrein de confort stomacal. Voilà je réexplique quand même comment on sert vraiment bien un outil. La touche a eu le temps de sécher. Maintenant on peut slotter. Ah il me tarde de voir un frais trockeur volox sur mes propres vidéos. On lime le bout des frets. Ensuite on met les side dots. Et c'est parti pour la sculpture du manche. Avec la technique du facétage. Et tout ça on fait à la rap. Et le top du top c'est la rap japonaise. La rap shinto. Fin de la deuxième journée. Ou de la troisième je sais plus. Et les petites finitions avec une rap demi ronde. Là c'est encore une rap japonaise. Et oui le coeur du métier ça reste le ponçage. Là Raphael découpe ses entourages de micro. Et pour ça il se sert du Lord of template. Et une fois de plus à la Dr.Vlox compagnie. On fabrique des guitares. On monte pas des Mablica. Donc on colle les manches. Et c'est parti pour du ponçage. Raph voulait une guitare jaune. Et bien il aura une guitare jaune. Une finition à l'huile bonnat. Que je vais en reconditionner en pot de 100g. Euh 100ml pardon. Alors le travail des frettes. Bah on commence par les extrémités des frettes. On les arrondit. On casse l'angle. Ensuite on protège le fretboard. Et c'est parti pour la planéité. Et après on se lance sur le lustrage des frettes. Moi j'ai pas dû filmer la remise en forme des frettes. Alors pour lustrer il n'y a pas besoin d'avoir une super petite lustreuse Mirka. On peut se débrouiller avec pas mal d'autres choses. Avec tout simplement de la pâte à polir. De l'efface rayure. Des choses comme ça quoi. Alors c'est une guitare qui est équipée de micros simples. Donc le blindage des cavités c'est pas superflu là. Quand on est sur du micro simple. Et les micros comme d'hab c'est du CB pick up. On est sur un micro manche de Telecaster. Et sur un micro chevalet de Strat. Une deuxième couche d'huile bonnat. On soude l'électronique. Enfin on soude. On abrase. Bon j'ai oublié de filmer quelques trucs. Mais l'opération finale consiste à poser la plaque arrière coupée aussi dans un morceau de freine. Car toute la guitare est en freine. Voilà. Raphaël s'en est plus que bien sorti. Il a vraiment assuré. Bon en fait il avait déjà commencé à essayer de fabriquer des guitares tout seul chez lui. Ça a été un des stages où ça s'est le mieux passé entre guillemets. Tous les stages se sont très bien passés. Mais enfin au bout là j'ai vraiment. Enfin on a même été. On a fini un peu en avance presque. On a pu vraiment prendre nos temps justement sur les réglages. Des choses comme ça. D'habitude là où on passe un peu vite quoi. Vraiment super beau le Raph. Bien joué. Bravo. Il vous fait une petite démo. Et puis je vous mets des petits bio t-shirts en même temps. Parce qu'elle est quand même très très jolie. Dites moi ce que vous en pensez en commentaire. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Merci beaucoup Doc pour tester. Franchement c'est super valorisant de se retrouver avec un instrument qu'on a fait de nous. Qu'on joue nous. Qu'il sonne ça. Et ça m'a permis personnellement d'avoir des doutes en moins sur certaines choses. Parce que j'avais commencé à la maison des choses. Puis j'avais pas fini. Parce que je me sentais incapable de faire un manche. Aligner un manche avec un corps. Et puis ces cinq jours m'ont permis de pallier à ces petits problèmes. Comment on dit ça. D'être sûr de soi. De faire les choses bien. Et puis voilà je me sens d'attaque à en refaire une, deux, trois. Puis on s'arrêtera quand on arrêtera quoi. Mais en tout cas merci beaucoup. Foncez faire des stages. Parce que franchement c'est hyper cool. Et puis il est derrière. Il te donne des conseils tout le temps. Donc c'est super. Merci beaucoup. Merci à toi et bravo. Merci. Encore un grand bravo à Raphaël. Beau boulot. Belle guitare. Belle démo. Petit mot sympa en plus à la fin il me semble. De mémoire. Je crois qu'il était content. C'est tout pour aujourd'hui. Petit instant promo quand même. Je vous signale. Je vous rappelle qu'il y a la chaîne. La deuxième chaîne. In English. Enfin pour l'instant. In Nothing. International Dr. Volox Guitars. Dr. Volox Custom Guitars qui tourne toujours. Et ça marche pas mal. Mais j'ai toujours besoin de vous. Donc je vous mets le lien là de la vidéo. Qui sort en même temps que celle là. Et puis moi je vous dis. A la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker. De vous abonner. De mettre la petite cloche. A très très vite. And don't forget to rock and roll.